Nous allons parler de GRC, de la gestion de la relation client, notamment dans les services à domicile, avec Christophe Montfort, qui est le fondateur du réseau de franchise La Main Tendue. Bonjour Christophe. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présentez si vous le souhaitez, puis présentez La Main Tendue. Alors, La Main Tendue est une structure de service à la personne que j'ai créée en 2003, avant la loi Borloo, juste avant la fameuse canicule qui a fait 19 humeurs dans notre pays. Donc, une entreprise de service à la personne dédiée exclusivement et spécifiquement au maintien à domicile des personnes âgées, avec des prestations de prévention, le portage de repas 7 jours sur 7, tout régime, la téléassistance avec toutes les options en marque blanche, toutes les prestations de confort, bien entendu, ménage, repassage. Mais après, des prestations plus spécifiques et plus techniques qui demandent des compétences et de l'expérience et des diplômes dans le maintien à domicile, sur toutes les prestations d'aide à la toilette, d'aide au lever, d'aide au coucher, d'aide au transfert. Voilà, donc c'est depuis 2003, depuis plus de 18 ans maintenant, que nous évoluons sur le territoire d'Eure-et-Loire, une petite bourgade de 1 800 habitants à Cherésie, un petit village qui vit très bien. Quand on veut se donner les moyens, on y parvient, parce que nous avons un excellent maire qui se donne les moyens pour faire vivre son petit village. Et puis, une petite annexe à Esi-sur-Eure, enfin, petite annexe, ce n'est pas péjoratif, enfin, ce que je dis, mais bon, une annexe à Esi-sur-Eure, un département limitrof dans le 27, où nous développons exactement les mêmes prestations, avec un développement de réseaux de franchise créé en 2018, et qui se développe pas à pas, step by step, mais doucement, mais sûrement, puisque nous enregistrons maintenant, avec nos deux succursales, nous arrivons à neuf structures au niveau national, et avec deux signatures qui arrivent là cette année, à Vauve, dans le 28, donc je suis assez fier d'avoir une deuxième structure de l'âme attendue sur le département d'Eure-et-Loire, donc c'est en dessous de Chartres, une deuxième structure qui va ouvrir également à Nice, dans les Alpes-Maritimes, et oui, celle-là, elle est excellente, puisqu'une ouverture également, donc ça fera trois ouvertures dans l'année, en Martinique, voilà, à Fort-de-France, avec une infirmière coordinatrice qui souhaite rejoindre notre réseau. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour passer des vacances loin de la France ? Ah, mais écoutez, il me tarde d'aller installer cette agence en Martinique, je ne sais pas pourquoi, mais… Moi, je sais, moi, je sais, je vais bien l'ouvrir. Avec plaisir. Voilà. Alors, GRC, est-ce qu'on peut déjà peut-être donner une définition de la GRC pour ceux qui nous écoutent et qui découvriraient ? Oui, alors la GRC, c'est tout un programme, la GRC, c'est la gestion de la relation client, qui pour moi, alors quel que soit le domaine d'intervention, mais même dans le secteur du service à la personne, puisque nous sommes un secteur, une activité de proximité, de proximité, d'écoute et de bienveillance. On vend de la prestation de service. Donc, la personne chez qui nous intervenons est un client ou bénéficiaire ou usager, appelons-le comme on le voudra. Mais il est important d'avoir une relation client très développée dans un secteur comme le nôtre, puisque nous sommes à même à répondre aux besoins quotidiennement de la personne. C'est-à-dire qu'on parle souvent du service continu dans nos métiers. C'est une obligation dans le cahier des charges et de l'autorisation et de l'agrément. Nous avons obligation d'un service continu. Donc, qui dit service continu, dit une proximité de service et une réponse aux besoins des personnes chez qui nous intervenons chaque jour. Donc, il faut que… Alors, chez nous, elle est très accentuée, elle est très poussée avec des process et des protocoles que je vais développer et qui fonctionnent relativement très bien. Je vais tomber un petit peu dans la nostalgie, mais pour celles et ceux qui ont connu les 30 glorieuses, le plein emploi, il y avait une relation client qui, à mon sens, n'existe plus aujourd'hui. Et c'est bien malheureux. La situation économique de notre pays devrait se porter beaucoup mieux si cette relation client était beaucoup plus poussée et mise en valeur. Comme je le disais en amont tout à l'heure, je vous le disais, Frédéric, aujourd'hui, bien souvent, on achète, on paye avant de consommer. Alors qu'avant, on avait un délai paiement fournisseur, 30 jours, 60 jours, 90 jours, mais c'est terminé ce temps-là. Ce temps-là est largement terminé. Donc, bien souvent, aujourd'hui, on nous demande de payer avant même de consommer le produit ou de recevoir le produit avec tous les incidents que ça peut avoir, les retards sur les délais de livraison, etc. La société, aujourd'hui, fonctionne comme ça. Il vous est arrivé, même, je pense, à tout un chacun, d'appeler son opérateur téléphonique. Ça se passe au commentaire. Ça se passe au commentaire. Aucune GRC. Et pourtant, ce sont des structures qui génèrent des milliards d'euros qui, à mon sens, ont largement les moyens de mettre en place justement cette GRC. Mais non, mais non, on se contrefiche du client. C'est la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. Enfin, c'est mon ressenti de tous les jours. Mais à la main tendue, on ne fonctionne pas comme ça. On a vraiment une attention très particulière envers le client puisqu'on a déjà fait un grand entretien sur la GRH. Souvenez-vous, Frédéric. Et pour moi, c'est indissociable. La GRH est indissociable de la GRC comme la GRC est indissociable de la GRH. L'une ne va pas sans l'autre puisque l'une fonctionne avec l'autre. Et vous voyez, c'est vraiment… Je vous parlais de cercle vertueux. Et on est vraiment sur une relation client très poussée. Oui, on parlait de GRH et GRC, ce cercle vertueux qui permettait de développer des structures de service à domicile équilibrées et rentables. Équilibrées et rentables. Alors, je vous donne un exemple. Nous mettons, nous, en place une astreinte téléphonique. L'astreinte téléphonique est mise en place lorsque des prestations sont réalisées au domicile de la personne en dehors des heures du bureau. Donc, c'est le soir après la fermeture du bureau. Nos bureaux ferment à 17h30. Les intervenantes qui vont intervenir jusqu'à 20h30 parce qu'on ne va pas au-delà. Ça aussi, ça fait partie et de la GRH et de la GRC. On n'appellera pas d'intervenantes à 23h pour aller faire des interventions. On est hors de question. Mais donc là, nous sommes sur une astreinte. Nous avons mis en place, nous, en interne, dans nos sites en propre et dans le réseau de franchise, une astreinte, mais physique. C'est-à-dire que ce n'est pas une plateforme téléphonique comme on le trouve bien souvent dans beaucoup de secteurs, mais également, on le trouve de plus en plus dans le secteur du service à la personne où vous avez, astreinte du week-end, une personne, un client qui va rencontrer un souci ou une intervenante qui va rencontrer un souci va faire un appel sur cette astreinte. Elle va tomber sur une plateforme téléphonique. Elle laisse un message. Elle laisse un message et le message sera traité le lundi matin lorsque le bureau réouvrira. C'est impensable, impensable de travailler comme ça. Mais pourtant, ça existe. À l'âme attendue, nous avons une astreinte. Oui, parce que vous savez, il faut se donner les moyens. Oui, c'est plus économique de mettre en place une plateforme téléphonique puisque nous n'avons pas de masse de salariés à rémunérer pendant cette astreinte. Nous, on rémunère la personne qui est d'astreinte. Je fais moi-même des astreintes. Vous voyez ? Moi-même. La question qui me vient, si on peut être une personne physique comme vous le faites d'astreinte, quels sont les bénéfices derrière ? Vous l'avez compris pour les bénéficiaires, j'ai compris, mais quels sont les retours sur l'investissement de mettre une personne d'astreinte pour la structure ? Sur la pérennité. En fait, c'est sur le long terme. En fait, on va fonctionner sur la pérennité. La pérennité de votre structure, en fait, elle va s'appuyer sur ce service de proximité qui est en place. Aujourd'hui, lorsqu'un client ou une intervenante appelle l'astreinte de la main tendue, elle a un interlocuteur au bout du fil. Elle ne tombe pas sur une plateforme. C'est totalement inhumain. C'est une plateforme matérielle sur laquelle elle va laisser un message. Et imaginez, lorsqu'on nous sommes sur une urgence, sur un accident de trajet. On a eu un accident de trajet hier soir. Vous voyez ? On a eu une intervenante qui a eu un accident de trajet. Elle a appelé l'astreinte. Il était 19h30. Donc, si elle a un accident de trajet, elle tombe sur une plateforme, on va attendre le lendemain que son message soit pris en compte. En fait, la rentabilité n'est pas systématique. Elle n'est pas virtuellement. Cette rentabilité, vous allez l'avoir sur le long terme. J'imagine que ça participe aussi à la fidélisation des auxiliaires de vie. Exactement. La fidélisation des auxiliaires de vie, mais également du bénéficiaire. Le bénéficiaire apprécie, ou la famille du bénéficiaire, va apprécier d'avoir un interlocuteur au téléphone. Le cercle vert. C'est ce que vous disiez, la pérennité et la structure. Voilà, exactement. Exactement. Et ça s'établit sur du long terme. Moyen terme, long terme, effectivement. Mais lorsque vous fonctionnez comme ça, oui, ça va générer, alors vous savez, la rémunération de la streinte quand on reprend la convention collective, elle n'est pas très avantageuse. C'est par 24 heures d'astreinte, vous rémunérez 2h50 par rapport au salaire établi contractuellement, ou alors 2h50 de récupération. Après, vous mettez en place un tableau Excel, et puis les personnes qui sont d'astreinte vont récupérer ou demandent à être rémunérées sur l'astreinte. Mais il ne faut pas voir ce côté charge de masse salariale. Voir constamment le bénéfice et le chiffre d'affaires que l'on va tirer, c'est une erreur fondamentale, surtout dans notre métier, dans le métier du service à la personne. Je le répète, c'est vraiment, on est sur, la pérennité de nos structures va s'étaler sur le long terme et sur la mise en place justement de ces process et ces protocoles. Et ça demande une rigueur, une rigueur constante, constante. Et c'est fatigant, c'est fatigant. Et je peux comprendre que parfois, on peut se dire, moi, je vais me passer de ça parce que je n'ai pas envie de mettre en place cette rigueur. Je n'ai pas envie de mettre en place une astreinte téléphonique constamment et puis rémunérer le personnel qui sera derrière cette astreinte, etc. Nous, nos coordonnatrices, acceptent très bien d'être d'astreinte puisque, souvenez-vous, je vous avais parlé de respect des engagements entre les deux parties. Moi, je respecte mes engagements. Vous serez rémunérés sur l'astreinte, excusez-moi, vous serez rémunérés sur l'astreinte contractuellement, comme ça a été prévu lors du recrutement. D'accord. Si on prend un peu de recul pour une GRC complètement aboutie dans cette activité, ça repose sur quel type de pilier, quel type d'action mise en place ? Alors, il y a pas mal d'actions qui sont mises en place, notamment sur la tarification. On peut voir ici et là, un petit peu, bon, ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais nous ne sommes pas marchands de tapis. C'est-à-dire que nous, nous avons un tarif fixe. Nous n'avons pas 10 000 tarifs à proposer aux prospects avant qu'ils ne deviennent clients. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en otage la personne qui va faire appel à nos services en lui disant, parce qu'il y a des tableaux qui sont établis, deux heures de prestation par semaine, ça vous coûtera 30. J'ai vu des tarifs vraiment très prohibitifs, mais ça vous coûtera deux heures de prestation, vous coûteront 30 euros de l'heure. Vous en prenez 10, ça vous coûtera 25. Vous en prenez 20, ça vous coûtera 23 euros. Donc, c'est-à-dire que c'est un petit peu vendre de la prestation au rabais. Mais qu'est-ce que je fais, moi, de mon salarié ? Je la rémunérerai au rabais également ? Vous voyez un petit peu la nuance ? Voilà, ça, c'est déjà un premier point. Nous, nous avons un tarif fixe. Vous allez chez un médecin, vous avez un tarif conventionnel qui est à 25 euros, que vous allez voir votre médecin, Lille-Lyon, Marseille, Toulouse, c'est 25 euros, le tarif conventionnel. Après, libre au médecin, le tarif est plus fort. Mais vous avez 25 euros. À la main tendue, vous avez un tarif, quelle que soit la prestation que vous allez demander en fonction de la prestation, vous aurez le même tarif que vous preniez 2 heures, 10 heures ou 15 heures. On sera sur le même tarif parce que derrière, je rémunère mon salarié. Si vous comprenez, je ne vais pas… En fait, on n'arrive pas à réduire le temps de travail à salarié. Non, exactement. Ça, c'est un premier point, il y en a d'autres. Je parlais, vous savez, bien souvent, on paye avant de consommer aujourd'hui dans cette nouvelle société, cette nouvelle économie avec laquelle j'ai beaucoup de mal. dépôt de caution, dépôt de caution ou dépôt de garantie. Chez nous, à la main tendue, il n'y a pas de dépôt de garantie. On se base, nous sommes contractuellement, on ne va pas demander à la personne âgée, faire un devis en fonction de l'évaluation des besoins. Je vais revenir également sur l'évaluation des besoins qui fait partie aussi d'une bonne GRC. En fonction de l'évaluation des besoins, etc., je vais vous établir un devis et puis je vais vous demander de me faire un premier chèque par rapport au devis avant même que nous ayons commencé les prestations. Mais hors de question, hors de question. C'est-à-dire que la personne paiera au réel des prestations qui seront réalisées à son domicile. On va attendre le premier mois, on va mettre en place la prestation avec présentation de l'intervenante. Ça fait aussi partie de notre GRC. Nos coordinatrices iront au domicile pour présenter l'intervenante. Donc, ça demande une organisation assez lourde quand même, assez lourde, mais on y parvient. On y parvient. Et la personne recevra sa facture une fois les prestations réalisées à son domicile et non pas avant même qu'on ait réalisé les prestations à son domicile. D'accord. Ça aussi, c'est un point important sur la relation clientèle que l'on met en place. D'accord. Donc, on a vu la grille Tire Riffaire, on a vu le dépôt de garantie. Après, vous parliez d'évaluation des besoins. L'évaluation des besoins. Alors, vous savez qu'on fonctionne avec une grille qu'on appelle la grille Agir qui va calculer le degré de dépendance de la personne à son domicile. Nos coordonnatrices sont formées pour faire des évaluations. Et l'évaluation que l'on va faire, qui sera faite par la main tendue au domicile de la personne, elle sera juste. C'est-à-dire qu'on ne va pas surévaluer les besoins pour aller chercher pour aller chercher du chiffre d'affaires. Surtout pas. Surtout pas. On va vraiment fonctionner. Alors, quand je vous parle d'une évaluation, c'est une pré-évaluation avant que les services sociaux passent au domicile de la personne pour la prise en charge APA ou PCH, puisque bien souvent, on commence les prestations en amont de la prise en charge, puisque c'est rétroactif. et il y a des délais de traitement de dossier très, très longs, de plus en plus longs. Donc, en amont de cette évaluation des services sociaux, nous allons au domicile faire une évaluation et cette évaluation, c'est pareil, elle sera au plus juste. On va vraiment évaluer de façon professionnelle et avec le support de la grille AGIR. Et bien souvent, nous sommes au plus juste de l'évaluation qui sera faite ensuite par les services sociaux. Ça aussi, ça fait partie de notre GRC. C'est réellement… Alors, il y a d'autres points. On ne facture pas les frais postaux. Quand on envoie… Alors, de toute façon, bientôt, ce sera terminé puisque vous savez qu'à partir de 2023, tout sera dématérialisé. Ça, c'est un autre point aussi parce qu'il faudra que toutes les personnes âgées soient équipées d'un ordinateur avec une adresse Internet. On n'y est pas encore. Ça va mieux. Ça évolue. Ça avance. Ça avance, mais la maison connectée, ce n'est pas encore pour demain. Lorsqu'on envoie la facture, on a mis en place un barème, mais vraiment minime, minime, sur les frais de déplacement pour prendre en compte une partie, et je dis une petite partie, des frais kilométriques qui sont payés par l'entreprise à l'intervenante. et ce sont des forfaits qui vont de 5 à 40 euros en fonction du nombre de prestations, le nombre de fois que l'on va intervenir. Donc, bien souvent, on est entre 5 et 10 euros par mois sur les frais de déplacement, mais ça s'arrête là. On ne va pas facturer après les frais de gestion. Il n'y a pas de frais de gestion. Nous n'avons aucun frais d'ouverture de dossier. Ça se voit. Ça se voit. Frais d'ouverture de dossier. Et également, on ne facture pas les frais postaux. Tout ce qui est charge d'enveloppes timbrées et de frais postaux reste à la charge de l'entreprise. Voilà. Tout ça. En faisant ça, vous maintenez les gens, vous gardez vos bénéficiaires plus longtemps. Oui. Et vous en avez plus. C'est l'idée. Oui. Oui, parce qu'en fait, ça nous permet, quand on fonctionne comme ça, cette vision long terme, elle finit par être gravée dans le marbre. En fait, vous voyez, c'est vraiment gravé dans le marbre parce qu'on finit par nous connaître, par connaître le sérieux de nos entreprises et le respect du client que l'on a. Après, ça fait tâche d'huile. En fait, ça fait vraiment bouche à oreille. Et nous sommes réellement considérés, et moi, je suis intransigeant. Je suis intransigeant notamment avec les fournisseurs avec lesquels on travaille. On vient de démarrer un nouveau partenariat avec un fournisseur en portage Europa. C'est une catastrophe. Aucune GRC. Aucune GRC. Eh bien, tant pis pour eux, on s'en va. Mais je suis comme ça. Et puis, à partir de septembre, je repars avec un autre. On a posé nos conditions, notre cahier des charges et là, on voit bien que même dans cette relation B2B que nous, on a et ensuite qui va se transformer en relation B2C avec nos clients, il faut que la relation B2B soit égale à la relation B2C parce que sinon, moi, j'ai un décalage par rapport à mon client. Sinon, vous faites le tampon. Sinon, je fais le tampon. La situation est fortement désagréable. C'est ce qui se passe depuis le 1er avril. Vous voyez ? Depuis le 1er avril, on doit faire le tampon avec un fournisseur qui ne nous respecte pas, en fait, qui ne respecte pas la relation client que l'on a. Alors que moi, voilà, vous avez compris. Je voulais raccrocher, donner votre avis sur le rapprochement que j'ai fait dans un grand entretien avec Brigitte Croft qui est une consultante historique sur les services à domicile. Elle m'a montré un tableau où on voit que plus la personne âgée est dépendante, plus elle a tendance à lâcher les services à la personne et prendre une personne en employeur, particulier employeur. On voit très, très net. C'est très, très net. Plus le gire augmente, plus, en fait, c'est particulier employeur. Quand on pose la question aux familles pourquoi ils changent pour le particulier employeur, c'est parce qu'en fait, il y a une rotation trop importante des intervenantes, etc. Est-ce que la GRC, en fait, vous voyez un lien avec ce phénomène-là ? C'est-à-dire, chez vous, en fait, les gens vont rester plus longtemps, quelques-uns de leur gire parce qu'ils sont, entre guillemets, mieux traités. Oui, tout à fait. On peut faire ce lien-là, en fait ? On peut faire, bien sûr qu'on peut faire ce lien parce que les personnes, en fait, que nous avons chez nous, au niveau… Alors, le maintien à domicile a ses limites. Il arrive un moment où la personne ne peut plus rester à domicile par différentes maladies, sénélité, Alzheimer, Parkinson, etc., où là, l'EHPAD s'impose. Et généralement, les personnes que l'on a chez nous ne quittent jamais le service prestataire pour aller vers le mandataire. On fait du mandataire aussi dans le réseau de franchise puisque vous savez que les autorisations sont difficiles à obtenir maintenant. Donc, on évolue sous forme d'agrément avec du mandataire. Mais oui, le lien se fait parce que lorsque vous ne fonctionnez pas sur la GRH et la GRC comme nous fonctionnons à la main tendue avec ce qu'on a pu voir sur la GRH, la considération du salarié, la sectorisation, tous ces éléments qui ne font qu'un quand on parle de considération, quand on considère son salarié, quand on rémunère correctement son personnel, quand on l'écoute, quand on l'accompagne, quand on le fait évoluer professionnellement et c'est le cas chez nous, il est bien chez nous et forcément, le lien qu'il aura avec le particulier, avec le bénéfice, qui cherche chez qui il aura, le bénéficiaire n'aura pas lieu d'aller voir ailleurs puisqu'il est bien là, vous voyez ? D'accord. Donc, en fait, on gère plus longtemps le bénéficiaire. Donc là, on voit très clairement le gain, en fait, peut-être le tableau de Brigitte Croft est-ce que les clients, en fait, vos bénéficiaires et les familles, vu qu'elles sont mieux traitées, moi, j'appelle ça mieux traitées, voilà, est-ce qu'elles ont tendance à vous commander plus d'heures, en fait, à commander plus que le nécessaire ou plus que ce qui était prévu parce qu'elles se sentent bien traitées ? Est-ce qu'il y a un lien aussi là ? Il y a un lien également. D'accord. Il y a également lorsque vous avez une réévaluation du plan d'appât, ce qu'on appelle la réévaluation, vous avez une personne qui va être hospitalisée, par exemple, et qui va perdre en autonomie. Lorsqu'elle va revenir à domicile alors que nous avions déjà fait les prestations, nous allons faire bénéficier et à nos salariés parce que nous donnons des heures à notre personnel, c'est important, on fait travailler la structure, on fait évoluer le volume d'affaires et donc la réévaluation nous sera profitable puisque les bénéficiaires sont ravis des prestations qu'on apporte à leur domicile. Et vous savez, le bénéficiaire, surtout la personne âgée, la personne âgée est très curieuse, mais ce n'est pas méchant ce que je veux dire, curieuse naturellement et je veux dire à 100% des cas, à 100% des cas, la personne âgée interroge l'intervenante savoir si elle est bien dans l'entreprise. Voilà. Et quand la personne âgée sent que l'intervenant qui intervient à son domicile est bien dans son entreprise, elle n'a pas lieu d'en changer. Elle n'a pas lieu d'en changer. On reboucle ici aussi, d'accord ? On reboucle, exactement. Voilà. Et quand on fonctionne comme ça, mais c'est vraiment une attitude, c'est une rigueur, une rigueur dans le travail, une rigueur, et c'est une posture. Par contre, ceux qui nous écoutent, c'est ce que je vous avais dit sans le premier entretien, ceux qui vous écoutent et qui sont en train de galérer un petit peu dans leur structure de service à domicile, à vous écouter, de se dire, oh là là, mais ça demande un sacré lâcher prise au début. Oui. Ah oui. Ah bah oui. Qui permet de lâcher prise avec des règles. Avec des règles, oui. Sinon, je pense qu'en fait, ceux qui nous écoutent vont se dire, oh là là, mais moi, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le caractère de faire ça. Vous savez, je ne suis pas né comme ça. Je ne suis pas né comme ça. J'ai évolué, moi, j'ai évolué, comme je vous disais tout à l'heure, step by step. Ces méthodes que j'ai mises en place, elles sont venues d'échecs et j'ai réfléchi. Je me suis interrogé, remis en question, mais constamment, parfois trop même. Il ne faut pas aller trop loin dans la remise en question. Je n'ai jamais frôlé le burn-out. avant, on appelait ça la dépression. Maintenant, c'est le burn-out. C'est plus moderne. Je n'ai jamais, je n'ai jamais, je ne suis jamais allé jusque-là, mais j'en ai passé les nuits blanches à réfléchir et à me dire de quelle façon je peux fonctionner. Parce que, oui, ça n'a pas toujours fonctionné comme ça, l'a m'intendu. Mais non, mais non. Je me suis, voilà, j'ai évolué, je me suis formé aussi. Voilà, j'ai suivi des formations pour, sur le management, sur le recrutement, voilà, sur une formation très poussée sur le lean management, notamment. Et tout ça, ça permet de, et puis, il faut aimer les gens pour faire ce métier. La base, la base de tout. Il faut aimer les gens, il faut aimer l'autre. Alors, sans que ça transparaît, ça je vous disais, je vous vois tout le monde dans mes entreprises. même les franchisés, même si parfois je les appelle par leur prénom, mais je les vous vois également. Je suis dans une relation. Alors, ça ne veut pas dire que le tutoiement empêche le respect, mais on franchit une barrière quand même. On franchit une barrière. Voilà. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer ou quelqu'un qui est indépendant qui veut prendre votre franchise. Oui. Moi, je suis indépendant, je me pose la question, seul, je n'y arrive plus, je prends une franchise. par quelle étape je passe en fait avec vous ? Alors, il y a des étapes, alors là, c'est pareil, j'ai évolué sur ces étapes-là, c'est justement sur est-ce que la personne a la capacité à vouloir fonctionner comme ça dans ses entreprises, enfin dans son entreprise de demain. Est-ce qu'elle sera, j'ai eu des candidats qui m'ont dit non, non, mais ça, ça fonctionnait, ça eut fonctionné, ces méthodes de management, mais ça ne fonctionne plus. C'est faux. et c'est faux puisque je suis l'exemple, le modèle même comme quoi ça fonctionne vraiment très, très bien. Je ne dis pas que tout est blanc comme neige, non, on a des difficultés en matière de management, on peut avoir de l'absentéisme, etc., mais bien souvent, ce sont souvent les mêmes personnes et ces personnes ne restent pas longtemps dans l'entreprise parce que je reviens toujours sur les engagements qui ont été pris au départ, voilà, donc il arrive un moment, on se met autour d'une table, on discute et puis on prend, voilà, parce que nous, nous ne sommes pas, je dis souvent, alors ça, c'est un ancien patron qui me disait ça, dans les tranglorieuses, voilà, on ne pourrait plus se permettre de parler comme ça aujourd'hui, mais moi, je me souviens, un matin, je suis arrivé au travail, alors j'avais un peu de route, j'avais 35, 40, 45 minutes de route le matin et j'arrive au travail le matin et puis je passais, alors c'était des bureaux en baie vitrée et je passais toujours devant le bureau du patron, ça a été un de mes meilleurs patrons et un matin, il finit par me convoquer, il me dit, Christophe, et puis regarde sa montre, je lui trouve l'excuse de lui dire, ah bah oui, mais sur la rocade, c'était compliqué, etc., mais il me dit, mais je ne reçois pas ton excuse, mon entreprise n'est pas un moulin, voilà, mon entreprise n'est pas un moulin, tu ne rentres pas et tu ne sors pas comme tu as envie, il y a des règles à respecter, tu respectes ces règles, voilà, ça c'est des choses, je fonctionne aussi comme ça, il y a des règles et les règles, elles doivent être pour tout le monde pareil et quand tout le monde respecte ces règles, parce que moi, je respecte aussi les règles que je m'impose, vous voyez, en tant que manager et ça fonctionne très bien, alors pour le franchiser, parfois, c'est là où on va aller capter justement cette capacité au franchisé à être l'humain prime de toute façon, il faut que l'humain prime, mais en en fixant des barrières professionnelles pour pour que pour se protéger les uns les autres, c'est séparer la relation que je demande à avoir, alors ça, c'est une GRC aussi, ça fait partie de la GRC, nous demandons à nos intervenantes, je dis nos intervenantes parce qu'à 99,9% ce sont des femmes, d'être, d'avoir un savoir-être, donc on a édité un guide pratique, édité en interne, comment, qui nous appartient, un guide pratique sur le savoir-être et voilà, j'interviens au domicile de la personne, comment j'interviens au domicile de la personne, ça, ça fait partie aussi de la GRC, c'est-à-dire qu'on ne tutoie pas la personne âgée, on ne fait pas la bise à la personne âgée, on ne s'installe pas autour de la table à boire le thé ou à boire le café et puis à discuter et puis à dire ah, j'ai fait ma prestation, nous sommes des professionnels et nous intervenons au domicile, je dis ça parce que ça existe énormément dans nos métiers et on demande à nos intervenantes d'avoir une attitude, une attitude de professionnel, voilà, et c'est valorisant aussi, c'est aussi valorisant pour l'intervenante de se dire je suis une professionnelle, je suis auxiliaire de vie, je suis assistante de vie et j'aime mon métier, voilà, et ça, le bénéficiaire apprécie également cette posture, cette posture qu'il a, vous arrivez au domicile d'une personne en mâchant le chewing-gum ou avoir une tenue vestimentaire qui n'est pas appropriée, une hygiène corporelle un peu limite, ce genre de choses-là, non, 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 c'est, voilà, nous ce sont des règles que l'on fixe au départ et parce que c'est, parce que c'est un vrai métier, voilà, un réel métier. D'accord, si je suis un indépendant que je ne tiens à ce pas une franchise, vous arrivez à faire une sorte vous-même d'audit de là où j'en suis et à me restructurer entre guillemets pour me remettre sur votre modèle ? Oui, 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 on a, lorsqu'on organise des journées découvertes, donc on a un powerpoint qui évolue également, vous voyez, même le powerpoint de présentation sur le modèle, sur le modèle, sur ce que, comment, il évolue constamment parce qu'on est toujours en train de dire, bah tiens, ça serait bien de rajouter cela pour le franchiser et il faut que le franchisé s'y retrouve, justement, et la journée découverte va servir à ça, que le franchisé se retrouve justement dans notre modèle en se disant, bah moi, je vais me sentir à l'aise, je vais me sentir capable de le franchiser, la problématique du secteur du service à la personne, c'est un secteur en plein boom, on en voit de partout, donc le franchisé lambda qui se dit, bah tiens, demain, je me lance dans la franchise, alors déjà, on va réfléchir à deux fois parce qu'il faut que le projet soit établi, réfléchir, parce que c'est aussi un projet d'avion professionnel, mais c'est aussi un projet familial, et comment, il faut que la personne puisse réellement, alors, la problématique du secteur du service à la personne, c'est comme on en voit de partout, on se dit, bah c'est facile, je vais me lancer dans le service à la personne et je vais gagner ma vie, et je vais gagner ma vie, c'est bien souvent une des questions, elle est naturelle, elle est humaine cette question, où les franchises nous demandent combien je peux espérer sortir comme salaire et à partir de quand je peux espérer, alors, il est difficile de répondre à cette question parce que nous avons des prévisionnels, parce que ça va dépendre de pas mal de choses, ça va dépendre du secteur d'intervention, de la concurrence, de la population, etc. C'est pour ça qu'on fait très attention justement aux candidats aujourd'hui qui postulent pour rejoindre notre réseau sur ces axes-là de rémunération, il ne faut pas voir que le chiffre d'affaires, la rentabilité, oui, ça fait partie du jeu, bien entendu, puisqu'on part sur un contrat de 7 ans, donc la personne s'engage sur 7 années, donc c'est loin d'être anodin. 7 ans dans une vie professionnelle, ça pèse, alors qu'avant, le 30 Glorieuses, on restait 40 ans dans la même entreprise, on était ravis. Voilà, donc oui, effectivement, le choix du franchisé va vraiment, vraiment, vraiment jouer aussi sur cette capacité à se calquer à notre modèle. D'accord. Autre chose à rajouter ou conclusion ? Écoutez, moi, la conclusion, c'est la relation client, ne pas prendre en otage la personne âgée et encore moins son besoin parce que c'est une erreur fondamentale, ne pas chercher systématiquement du chiffre, du chiffre, du chiffre, parce qu'on occulte l'essentiel et l'essentiel, c'est la GRH, c'est pour ça que je vous dis que l'un ne va pas sans l'autre et vous ne pourrez pas pérenniser votre structure si vous fonctionnez de cette façon-là. Donc, respect de votre personnel, respect de votre client ou du bénéficiaire et respect des engagements entre tous les partis, entre toutes les parties, salariés, bénéficiaires, managers, responsables de secteur, coordinatrices, etc. que chacun soit dans son pôle de gouvernance, dans son rôle bien défini et que chacun respecte ses engagements et généralement, ça fonctionne vraiment très bien. Super, Christophe Monfort, je rappelle que vous êtes fondateur de La Main Tendue. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501